On est en démocratie représentative, donc il y a quand même quelque chose de descendant là-dedans. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les représentants, eh bien, sur ce plan, n'arrivent pas à faire leur travail, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à clarifier le débat politique, à donner des repères, et donc leur part de responsabilité, c'est-à-dire pas toute la responsabilité, mais leur part de responsabilité... Vous parliez de l'Europe, qui connaît son député européen ? Bon, alors le représentant, là, pour donner des repères, pour expliquer les institutions qui ne sont toujours pas appréhendées, alors que c'est du suffrage universel direct, l'Europe, alors ça ne peut pas fonctionner. Et le citoyen, à sa part de responsabilité, puisqu'on le sait, je parlais d'évolution des repères culturels, c'est le consumérisme, quelque part, qui va dominer maintenant, y compris en politique, mais le représentant, il est quand même... Et les partis politiques, de ce point de vue, l'image qu'il donne, la façon dont il fonctionne, ne convient plus. Alors, c'est une co-responsabilité, on a beaucoup de coproduction, aujourd'hui, de tout. Là, il y a une coproduction de, je maintiens le terme quand même, de crise politique importante. Ceci étant dit, j'ai bien entendu, dans notre histoire récente, que ça se passe correctement, encore, en France. En fait, monsieur, une sacrée phrase, c'est-à-dire que, M. Eliane a écrit un ouvrage, il y a quelques temps, le 8 de l'éternel en tout, il faut que M. Eliane, à mon avis, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, on se rappelle des discours des années 30, 1900, on se souvient des crises politiques d'antan, c'était les mêmes discours. Les mêmes discours de peur que l'on entend aujourd'hui, les mêmes discours de théorie du complot, les mêmes discours que l'on entend aujourd'hui, qui les victimes, à un moment donné, des crises politiques. C'est-à-dire que, on entend des discours aujourd'hui, il y a quand même des dés à faire, il me semble, entre ce qui se passe aujourd'hui, aujourd'hui, dans le pensée que l'on crée du monde politique, que l'on vit aujourd'hui, et ce qui est entendu dans les années 30, avec des personnages qui sont évidemment différents. Aujourd'hui, on a, d'un côté, les discours ruts, les discours ruts, les politiques. C'est absolument pas le discours que je tiens. Non, 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 c'est pas ça. Mais c'est le discours qui amène la crise politique aussi. Si à un moment donné, il y a une crise politique, c'est que derrière, il n'y a rien des gens... Mais moi, la différence, c'est que c'est pas le discours qui amène la crise politique. C'est les programmes, les actions, les actions qui sont soutenues, le discours, c'est l'idéologie qui est faite. Et je suis pas forcément d'accord, madame, parce que, un petit exemple, hier, par exemple, le Cédé Diapart, une grande Cédale Dépendance, a sorti, par exemple, une affaire sur le second anéli, qui n'a pas eu chez des jeunes, par exemple, universitaire. C'est une affaire plus mystérieuse, je veux dire. C'est une affaire plus mystérieuse. C'est une affaire plus mystérieuse. Oui, ce qui est absolument faux, c'est-à-dire qu'il y a un constat qui est fait, qui est assez négatif, la perception compte beaucoup aujourd'hui, l'utilisation des symboles compte beaucoup et parfois on mélange l'interprétation symbolique avec la réalité. Et donc, il est vrai que faire ce constat peut être utilisé par des entreprises politiciennes. C'est le cas. Lorsque vous dites, voilà, il y a des données objectifs qui montrent que les gens se méfient, qu'il y a ceci, ensuite ça, ça nourrit une instrumentalisation politicienne. Et là, on est sur des gens qui s'attaquent, peut-être, à la démocratie tout court. Ceci dit, le fait qu'il y ait ces entreprises politiciennes, qu'elles avancent et qu'elles finissent par faire 25 ou 20% à un premier tour d'une élection présidentielle, ceci ne doit pas quand même empêcher de traiter et d'évoquer le problème. Autrement dit, il faut se demander comment relégitimer le politique et relégitimer les institutions. Alors, on enchaîne sur la question de Jean Léritier, au fond, à droite, ou à gauche, ou au centre. Oui, je pense qu'effectivement, la démocratie représentative, le modèle de Suisse, la démocratie directe, tout ça, je n'aurais pas, en vivant, la possibilité de le connaître en France. Donc, je suis plutôt, moi, favorable à ce qu'on fasse mieux fonctionner les institutions de la Vème République. J'aimerais qu'elles arrivent à battre un record de longévité de la Vème, parce que je trouve que c'est un peu un handicap, effectivement, de jeter le bébé à l'eau du bain chaque fois, en croyant que changeant les institutions, change la vie politique. Par contre, donc, je suis d'accord avec ce que dit Mme Agnès Lemaire sur l'inversion des élections qu'il a fait de l'Assemblée, enfin, de la plupart des chambres d'enregistrement. Je me pose une question sur le poids, le pouvoir des parlementaires à travers les commissions d'enquête. Parce qu'avant Montbourg, il y a eu le bouquin de Jacqueline il y a quelques années, qui parlait de 6ème âge publique, et qui disait, aux États-Unis, voire même au Royaume-Uni, les représentants ont un vrai pouvoir, parce que les commissions ont des locaux, des budgets, et peuvent exiger, vraiment, que les gouvernants rendent des comptes. Alors, on a vu avec l'affaire Cahuzac que nos ministres, il y a une rigole de tout ça. Donc, je me demande si dans les améliorations qu'on pourrait apporter à la 5ème République, avant que je meure, il n'y en aurait pas eu qui serait celle-là. Après, pour la démocratie directe, j'espère que nos petits enfants en connaîtront. Mais ça, c'est simple. Et personne n'en parle. Sur les commissions d'enquête, en fait, il y a eu des améliorations, parce que maintenant, ils sont obligés de qu'on parle devant les commissions d'enquête parlementaires. Mais il y a tout un arsenal, à chaque fois, qui fait qu'il n'y a pas un contrôle réel. Oui, parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est ce qui est expliqué là. C'est pas seulement qu'ils n'ont pas les moyens, c'est qu'ils peuvent, finalement, témoigner un huis clos, témoigner en secret. Le témoignage n'est pas public, par exemple. On vous dit à chaque fois que c'est secret défense, parce que ça risquerait de mettre en cause ou la sécurité ou d'autres personnes. Donc, les arguments sont à chaque fois. C'est pareil dans la vie parlementaire. C'est extraordinaire, je le dis dans mon cas d'ailleurs, tous les instruments qu'il y a qui restreignent le pouvoir des parlementaires. Et finalement, au bout, pratiquement tous les textes sont votés tels quels. Bien sûr, il y a quand même des rapports de force. Je ne dis pas, on n'est pas dans un totalitarisme. Je ne veux pas du tout dire ça. Mais il y a toute une série de 49-3. Il y en a, mais c'est incroyable. Moi, j'ai suivi le Sénat. Par moments, il y a une imagination assez extraordinaire que permet d'ailleurs de la Constitution. Il est dans tous les détails. Dans ce qu'on vous dit à minuit, parce qu'il y a un tel amendement qui finalement risque de passer, qui est contre l'exécutif. Et puis brusquement, on vous dit, oh, il y a tel codicil de tel article, tel machin. Et je peux faire ça. Et on refait le vote. On refait le vote et on renverse l'amendement. On le remet en minorité. Et c'est assez extraordinaire tout ce qu'il y a. Ça, vous pouvez l'avoir dans un régime parlementaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre le règlement de la Chambre des communes. Enfin, l'exemple n'est pas forcément bien choisi sur le terme règlement. Mais enfin, le code de conduite de la Chambre des communes. Et vous allez trouver également des petites indications qui permettront aux parlementaires de, finalement, museler un peu l'expression de leur diversité. Parce que c'est ça dont il s'agit, finalement. Et là, c'est l'exécutif. Si on est sur... L'exécutif et l'exécutif. Oui, mais déjà, les parlementaires, c'est moi ce que je voulais aussi dire. Parce que la révision constitutionnelle de 2008, elle a donné encore plus de moyens aux parlementaires. Et on se rend compte qu'ils ne s'utilisent pas au peu. C'est-à-dire que... Et là, je parlais du règlement des assemblées. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez touché à la Constitution que, tout d'un coup, les représentants ont changé de mentalité. Et notamment les sénateurs et les députés. Jacqueline Abiezona, tout à l'heure, parlait de cette inversion du calendrier, le rétablissement, on va dire, du calendrier en 2001, qui fait que la présidentielle survient avant les législatives. Alors, ce serait un problème. Il y a un article de Pierre Avril, aujourd'hui, dans Le Monde, sur ce sujet. Mais, que veut-on ? On fait les législatives avant la présidentielle. Ça veut dire quoi ? Que la présidentielle sera démonétisée. Donc, l'élection phare va devenir les législatives. Autrement dit, la tête prévalente au sein de l'exécutif, ce sera, au bout de 5 ans, le Premier ministre. Et au bout de 10 ans, le Président, retour à la 3e ou à la 4e République, ne pourra plus utiliser ses pouvoirs propres. Alors, c'est une façon douce de dire qu'il faut en finir avec le Président. Donc, le rétablissement du calendrier est conforme à l'esprit des institutions de la 5e République. Alors, on peut trouver ça bien de bon mal, mais il faut avoir conscience de ce que ça a au bio-grab. Il y a conséquence. Le contrôle, c'est la deuxième fonction de l'Assemblée, je reviens à ce que vous disiez, sur le contrôle parlementaire des commissions d'enquête. Là encore, c'est une affaire de mentalité. Des moyens existent. C'est peu utilisé. Alors, c'est vrai qu'il y a des petites, même de gros, moyens pour, notamment, le groupe majoritaire de s'opposer à l'émergence d'une commission d'enquête, s'il le veut, qui serait proposée par les groupes minoritaires ou l'opposition, au sein de l'Assemblée. Donc, la création d'une commission d'enquête n'est pas automatique. Mais, les droits ont progressé. C'est-à-dire que, maintenant, les groupes de l'opposition peuvent quand même faire passer, ce qui est récent, sans passer l'idée de créer une commission d'enquête sur tel ou tel point. Et d'ailleurs, sur Cahuzac, ça montre que c'est possible. Donc, il y a un léger progrès. Mais, la tradition, peut-être parlementaire, est aussi celle des administrations, dans la communication des documents. Parce qu'une commission d'enquête, elle va enquêter sur pièce et sur place. Et l'administration est tenue de lui donner, d'ouvrir toutes les portes, toutes les armoires. De ce point de vue, on sait bien que, sur certaines enquêtes, ça fonctionne. Mais tout n'est pas très huilé, on va dire. Donc là, c'est les mentalités. C'est aussi... Mais là, le Parlement est en train d'évoluer. Je veux dire, les parlementaires, aujourd'hui, un certain nombre agissent et font qu'on progresse. On n'en est pas encore au niveau de la cross-examination aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Mais on progresse. Et c'est une affaire de comportement du personnel politique. Moi, j'en reviens toujours à ça. On croit trop en France et un peu notre culture au droit et particulièrement la Constitution. On pense qu'en modifiant un texte, les comportements vont changer. Je veux dire, on est à un moment où c'est aux acteurs à prendre le pouvoir et utiliser le droit dans un sens qui est plus favorable, on va dire, au contrôle. Mais là encore, et je reprends un peu quand même ce que disait Pierre, il y a quand même des progrès qui ont été faits. Et on est trop systématiquement aussi sur ce qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même de grands progrès qui ont été faits. Alors, avant d'inciter les gens qui sont ici à relire l'esprit des lois du baron de la Brède Montesquieu et de se réinterroger sur la séparation des pouvoirs, on demandera à un ami du Nouveau Monde, M. De Santos, de poser sa question et après, on reviendra du côté de l'Algérie et on demandera à Nazim Melbel de poser sa question car il y a droit. Bon, alors, la question qui me semble importante en plus, je vais dire ce que disait l'héritier tout à l'heure et M. Latikoum, ça veut dire que le problème pour moi, c'est le problème de la séparation des pouvoirs. Je veux dire, je crois que l'efficacité du contrôle de l'exécutif parce que c'est ça le sens des législatives, quelles que soient les assemblées, ça peut être au régional, ça peut être au municipal, ça peut être au national, tout ça, c'est le contrôle qui doit exercer dans une démocratie les assemblées sur l'exécutif. Or, en France, on a cette originalité, c'est qu'il y a une confusion de fait entre la présence de l'exécutif et les législateurs en même temps sur une même assemblée. Donc, avec une confusion des pouvoirs et qui n'a pas d'autres pays. Réalisé, dans le cas des États-Unis, il y a une séparation nette entre ceux qui sont législateurs et ceux qui sont exécuteurs. Il n'y a pas des élections communes entre exécuteurs et législateurs. Sont séparées les élections. Donc, de ce fait-là, c'est vrai qu'il y a eu effectivement une petite avancée avec le long public de mandat. Ça va permettre un peu d'avancer les choses. Effectivement, et j'espère, je suis très optimiste là-dessus, mais en même temps, le fondamental de la question, c'est qu'aujourd'hui, en France, encore, on peine à faire que les assemblées puissent effectivement contrôler leur exécutif parce qu'il y a au bas du conseil municipal jusqu'aux assemblées régionales, il y a le mélange des présences des exécutifs en même temps dans la salle de l'Assemblée en tant que législateur et à la tribune en tant qu'exécuteur. Donc, c'est impossible fondamentalement qu'à un moment donné ce canton ne puisse être exercé. Vous voyez, en même temps, regardez en Grande-Bretagne, vous avez le Premier ministre qui s'adresse et qui est passé au crime, comme ils disent toutes les semaines, il est au cœur de l'Assemblée, il est bien là, c'est le Premier ministre, qui est responsable devant son assemblée. Et pourtant, il y a une tradition d'enquête, de demande de compte à l'exécutif et à l'administration. On parle beaucoup du politique, il faut toujours penser à l'administration qu'il y a derrière. D'ailleurs, on peut se demander parfois s'il y a derrière ou devant. Et de ce point de vue, donc, vous voyez, on peut avoir en régime parlementaire une responsabilité et en même temps une tradition de pression et de contrôle de l'activité. Oui, mais je pense qu'il faut tenir compte que les enseignements vont pesquer, donc, une nouvelle séparation de pouvoir. Et bon, les États-Unis... S'il n'y a pas une nouvelle séparation de pouvoir entre les judiciaires, les écutifs et les assemblées, c'est impossible. Et aux États-Unis, puisque c'est intéressant que vous ayez cité les États-Unis parce que c'est vrai que la séparation n'est plus tranchée. Donc, il y a le président et puis il y a les parlementaires et les deux... Et le président n'est pas responsable donc il ne peut pas être destitué. Mais on voit bien que malgré tout, le président, lorsqu'il a une majorité difficile, c'est-à-dire qu'au Congrès, il n'y a pas la même majorité ou qu'elle est fragile, mais aux États-Unis, il y a la tradition de la négociation et vous avez des majorités sur des enjeux et les lois passent avec une bonne partie du vote si le président est démocrate des Républicains alors qu'une grande partie du Parti démocrate votera contre. Et là-bas, ça ne suscite pas la polémique qu'il y a dans les médias en France lorsque vous avez 30 fondeurs qui ne votent pas contre mais qui s'abstiennent. Donc, vous voyez, il y a une négociation, ils disent même et ils osent les termes, ils font du bargain, c'est-à-dire qu'ils achètent le soutien, de tel ou tel sénateur ou de tel ou tel congressman. Donc, de ce point de vue, nous, nous avons aussi à revoir, enfin, à revoir si on veut, mais dans tous les cas, à réfléchir sur nos mentalités, sur nos cultures, la façon dont on contrôle. la culture de la négociation, le compromis politique. C'était rendez-vous ou mourrez sur Ander Hordaï. Là-dessus, je passe la parole à Nazim Megbel. Moi, il y a une question qui m'a rendu pas à dire. Il y a quelque chose que j'observe. Qui sont les députés ? Qui sont les ministres ? Les ministres et les députés, les députés, c'est des ministres. En fait, qu'est-ce qu'on constate ? Il y a un point qu'on oublie un peu, c'est que les ministres et les députés viennent des mêmes écoles. On a toujours été dans les mêmes promos, on a été ensemble. Est-ce qu'ils les différencient à un moment donné ? C'est après, c'est la tendance politique, si on veut. Mais réellement, est-ce qu'il y a une réelle démocratie dans le sens où ce n'est pas du copinage ? Dans le sens où il y a un monde politique qui tourne autour d'eux. Quand on voit, par exemple, la classe de Hollande avec sa femme, avec tous les autres. C'est la classe de la classe Voltaire. Donc, quand on regarde bien, on se demande est-ce qu'il y a réellement une diversité politique ? Est-ce que ce n'est pas du copinage qui reste entre eux ? Parce que, moi, je pose la question, est-ce qu'il y a réellement une démocratie dans ce sens-là ? Vous avez peut-être une idée là-dessus. Non, non, c'est ma question. Le copinage, c'est un terme... Là, encore, je viens parler tout à l'heure du comportement et des réflexions des citoyens. Par exemple, on accuse les politiques de façon facile et on dit qu'il y a du copinage, il y a du clientélisme. Mais les gens, dans leur vie, au travail, « Ah, tu me rends ce service, je t'en rends dans 10 jours. » C'est quoi, ça ? Celui qui dit, ce qui est. quelqu'un ici qui veut aider son fils, son neveu, pour avoir un job d'été, pour avoir un job d'été, comme il fait... Mais on n'applique pas un peuple. Pardon ? On n'applique pas un peuple dans ces décisions-là. Non, mais ce que je veux dire, il est difficile de... Nous, on rêve, on rêve, on rêve de la politique. C'est-à-dire que... on est le dépositaire de l'intérêt collectif, normalement. Oui, mais l'Élule n'est pas hors de la société. Oui, mais... On ne peut pas lui demander d'être dans la société pour certaines choses et ensuite d'être totalement dans une boîte noire et de se comporter totalement différemment du public. L'État de droit, il y a beaucoup de choses. C'est vrai. Enfin, je veux dire, on sait tous que ça se décide devant quelques arrondissements de Paris. Même en Paris, c'est quelques arrondissements de Paris qui a une préemption par une élite économique, politique, etc. des différents leviers de pouvoir, soit politique, économique, aussi dans la presse. Je veux dire, nous, on sait très bien qu'il y a des postes de responsabilité qui se répartissent entre eux, ils tournent entre eux. Bien sûr. Ça, c'est un des problèmes dont il faut discuter. Ça ne va pas. C'est ce qui aussi... En même temps, chez les parlementaires, les énergies ne sont pas majoritaires. C'est-à-dire que ça aussi c'est un signe que sous la Vème République et depuis bien plus longtemps que le rétablissement du calendrier, le Parlement n'est pas le lieu majeur de pouvoir. C'est-à-dire que ce dont vous parlez, vous, concerne peut-être le monde des catenées ministérielles, de l'accès aux postes majeurs peut-être du Parlement mais surtout des ministères, des grandes entreprises publiques, mais concerne moins quand même la sociologie des parlementaires. Mais il y a aussi ces très... Mais il y a aussi une tendance à la professionnalisation de la politique. Je pense que... Bon, je suis venu moi... Donc en recycle... Je présenterai toujours avec autant de plaisir pour assister à une présentation d'un livre d'Olivier et il se trouve que j'écoute très silencieusement que je n'avais rien de message à porter mais il se trouve que dans la discussion, je dois quand même me présenter, j'ai été 20 ans député de ce département, réélu chaque fois et si mes amis qui sont très chaleureux avec moi n'avaient pas voulu me mettre à la retraite d'office, je serai peut-être encore là. Simplement pour dire que dans... Et vous avez raison, quand on est dans une cité comme Paris, dans les arrondissements, dans les groupes politiques, qu'elles soient à droite ou à gauche, on se recrute par amitié, par réseau, par fréquentation et on arrive à avoir une influence sur le groupe auquel on appartient. Pour nous, ce n'est pas le cas. moi, j'ai eu une camarade avec la Cécile qui était quand nous étions au lycée à Serré. Ensuite, la ville nous a séparés bien sûr à tous, on a vu des professions qui nous ont conduits au département, on revient et on est confrontés, on est associés à d'autres hommes ou femmes qui viennent d'horizons totalement différents et de secteurs totalement différents. Donc de ce côté-là, il n'y a pas ce copinage que l'on pourrait voir et Olivier a raison de dire qu'à l'Assemblée nationale, les énarques ne sont pas majoritaires mais ils sont énarques et ils ont un réseau aussi qui est fait qu'ils arrivent à prendre une influence. Vous écoutant, ayant entendu aussi Olivier quand il parlait des réflexions qui venaient le plus lorsqu'il y a un sondage, je me demandais si je n'étais pas moi-même si je devais être sondé dans ce qui serait les plus critiques, les plus pessimistes et les plus inquiets. Car c'est vrai qu'aujourd'hui nos institutions ne fonctionnent pas bien et alors il y a des opérations qu'il faut changer de république, il faut faire ceci, il n'y a qu'à faire cela mais tout ceci c'est le marketing qui ne vincera pas beaucoup. Par là, revenons sur le début de l'entretien, comment est née la cinquième république ? La quatrième qui n'a pas été très longue mais elle a été 13 ans, la quatrième a eu cette mission exaltante et qui a réussi par moment, par endroit de reconstruire un pays qui avait été complètement détruit après une seconde guerre mondiale et qui s'est trouvé confronté avec un système qui était parlementariste simplement, confronté avec la crise de l'Algérie qui a profondément divisé les Français et qui a été très 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 forte dans l'esprit français. Là donc, je me souviens de cette époque-là où j'écoutais mon service militaire, j'écoutais, on avait les premiers, moi je ne l'avais pas, mais les premiers transistors qui apparaissaient et on a appris qu'on était allé chercher le général de vol. Pour faire ça, il y a un officier qui était auquel je travaillais, je vais lui annoncer cette chose, il était assez dubitatif. Ça c'est une anecdote qui n'a pas interféré sur la discussion d'aujourd'hui. La Ve République a été créée et le président, ceux qui s'en réclament de sa descendance appellent le fondateur, a créé une République qui était à sa dimension dans la politique, dans les besoins du moment et qui était donc de pouvoir imposer en Algérie une situation qu'il n'avait contredit avant, il y a eu, je vous ai compris, avant la Ve République et après ça a été changé. Mais en fait, cette Ve République a fonctionné et par la suite d'aucun, même celui qui avait trouvé que c'était un coup d'état permanent, a bien pris les chaussons quand même pour s'installer dans la dame de la façon qu'avec l'Ontario. Mais la Ve République, nous n'y sommes plus dans cette Ve République aujourd'hui, elle était centralisatrice, il n'y avait pas de région, il n'y avait les départements, il n'y avait pas de décentralisation, c'est-à-dire c'était les préfets qui étaient maîtres de l'ordre du jour des conseils généraux, c'était une structure très 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 centralisée. Et depuis, ça a evolué au combien ? Bon, même si la région a été inventée au départ sous la présidence de Gaulle, qui avait dit qu'il fallait aller à l'ardente obligation du plan, c'était l'expression qui avait été apportée, ardente obligation du plan, car il fallait planifier, il fallait voir comment on allait développer des ensembles territoriaux, c'est comme ça qu'est née à peu près l'idée ici pour nous de faire cette mission racine qui a développé le tourisme dans une grande partie d'un secteur. Mais il y avait donc une planification qui était faite, c'était une instance de réflexion entre des grands élus, des élus territoriaux, tout fait. Et la région est devenue collectivité territoriale de plein exercice en 1986 seulement. mais à partir de là, on se retrouve avec des régions, des départements qui ont le plein pouvoir dans les compétences qui sont leurs, mais qui savent tirer avec des budgets de communication exponentiels, ils ont une présence sur le territoire que nous, citoyens, quand je suis seul comme ça, nous ne pouvons même pas lutter contre cette façon qu'ils ont de pouvoir communiquer, acheter des pages entières mobilisées, acheter des pages entières de journaux pour pouvoir, si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une réforme territoriale qui va qu'à un cas, on se retrouve avec un fonctionnement qui ne va pas, et vous avez raison, je suis parti, vous êtes le monsieur, je crois que la seule chose qu'il fallait faire, la première chose qu'il fallait faire, c'est une règle de non-cumul de mandats, mais alors draconienne, c'est-à-dire ne pas participer à deux assemblées différentes, que ce soit départementale ou régionale, je ne vous cacherai pas que je pense, je ne sais pas est-ce que vous croyez, puisque les choses ont voulu, que les facilités de transport sont là, de communication aussi, quand on a fait le département, il fallait que l'on a un cheval puisse aller au siège du département dans la journée, maintenant, on n'en est plus là, on n'en est plus là, donc j'étais, je ne sais pas le dire aujourd'hui, je peux le dire, j'étais presque favorable, favorable, à la proposition de la commission de Valadur qui avait dit qu'on ferait les conseils régionaux se représenter par ceux qui dans le département seraient élus et donc il y aurait une seule assemblée avec des conseillers régionaux qui, lorsqu'ils seraient désignés par leur département, seraient un peu conseillers, des conseillers départementaux, pour gérer les compétences, c'est-à-dire les collèges, surgarder toutes les compétences financières aujourd'hui. Mais avec, donc là, il n'y aurait eu qu'un mandat pour une seule assemblée. Mais c'est le cumul des mandats qu'il faudrait peut-être appliquer. Regardez, ça n'a pas pu se faire. Le cumul des mandats ne s'est pas fait. La règle de l'un cumul des mandats ne s'est pas faite. Aujourd'hui, si on peut faire une sixième république, pourquoi on peut être une sixième république ? Comment ferions-nous une constitution ? Il y aurait des discussions sans fin sur des blocages qui n'avaient vous tiré pas. Alors que nous avons une grande inquiétude, c'est là que j'ai prévu, c'est d'ailleurs que notre pays devrait, semble-t-être sur une pente glissante pour tenir une place en institution internationale. Parce que nous risquons d'être assez secours. pour le reste, ne cisez pas le parlementaire. Je veux dire, je parle bien sûr, moi, j'ai été 20 ans député, je n'ai jamais été convoqué devant le territoire, je ne me suis jamais enrichi. Et il y en a beaucoup, encore beaucoup, beaucoup qui sont comme ça encore fort heureusement. Et espérons que la morale qui s'imposera à eux fera que tous se rendent à cet esprit-là. C'est vrai qu'on a été secoués par des affaires comme l'affaire de Calusac, une affaire idiote comme celle-là de Théonou, plus qu'idiote. Mais, d'ailleurs, quand on est élu, on est... Mais, je peux vous poser une question. Pourquoi, votre avis, pourquoi le Parti socialiste de la gauche s'est en fait moulé dans les institutions de la Ve République qu'elle a combattue ? Elle a ? Pourquoi sont-ils moulés dans le mood ? qu'ils sont acceptés de la sacréologie ? Parce que, c'est-à-dire que les institutions protègent en définitive en fait, surtout parce que le Mans a des rythmes, c'est comme ça. C'est la question du pouvoir. C'est la question de... Je pense que c'est surtout une question de... Allez, soyons un peu plus tard de facilité de gestion, de continuité. En fait, si on peut résumer, finalement, c'est ce que disait Oscar Roy, la vulgarité, c'est la manière dont se comportent les autres. La vulgarité, c'est la manière dont se comportent les autres. C'est-à-dire, c'était vulgaire la part de De Gaulle de faire ce coup d'État permanent, mais une fois qu'on a le pouvoir, c'est plus élégant. Je n'ai pas pu apporter ces qualificatifs. Non, non, mais je l'apporte, enfin, Oscar. Il est 19h55. Nous avons des familles, nous avons des métiers, moi-même, j'ai un chat. Il va falloir conclure. Et donc, non, elle ne veut pas conclure, on gagnera du temps, merci Suzanne. Conclus et incite à acheter des livres car nous sommes deux dieux commerçants de l'église. Non, non, moi, je conclue quand même. J'ai dit qu'il faut débattre absolument, refaire d'autres débats sur les thèmes, je ne sais pas, mais vraiment... Vous savez, j'ai oublié de dire ça parce qu'il y a eu des moments dans ce qu'il y a eu qui ont créé, il y a eu des situations difficiles. Il y a eu un débat qui a été à une époque et je n'ai pas participé moi énormément puisque c'était en 1970, le Parti socialiste actuel n'existait pas. Il y a encore avec ses filles au BIA. À l'initiative de Grenoble, se sont partout créés des groupes d'action municipale qu'on appelait les GAM. Et c'est là que nous avons réussi à incorporer, à trouver, moi-même, je suis issu de ce milieu-là, nous avons réussi à rassembler des gens dans les quartiers, dans les agglomérations qui venaient animer dans un esprit d'un lien de volontariste pour un sujet territorial et local, pour une collectivité. C'est les GAM, les fameux groupes d'action municipale qui tenaient à Grenoble. Ça, ça a été une expérience donc magnifique. C'est vrai que c'était post-mai 68, peut-être que les esprits étaient mieux préparés que nous le sommes aujourd'hui. Et c'était seulement à Grenoble ? Pardon ? C'était seulement à Grenoble ? Non, non, moi j'étais en le rôle à Grenoble, mais là, ça a été l'initiative et partie de Grenoble. du bureau importait ça. Il n'appartenait aucune formation politique. Vous savez, madame, à l'époque, c'était pas facile. C'était pas facile. Moi, je suis commissé à m'engager, vous aviez l'ASFIO qui était des clientes, vous aviez le parti radical qui n'avait pas encore la gauche et la droite, c'était un seul parti radical. Le parti connu, c'était largement au-dessus de tous les suffrages. Il n'y avait pas de discours politique, mais dans la même façon, nous n'avions pas peut-être cet esprit qui fait que dans une réunion de... Pardon, moi, j'allais dire négociation. Il y a le poids des appareils qui bloquent parfois dans une certaine zone. C'était une démocratie spontanée. Il faut arriver à décollecter la politique du coureur. Je dois conclure en remerciant à tous et tous d'être venus d'être restés et d'avoir participé. Et juste dire que pour l'avenir, il semble intéressant de réfléchir à l'articulation entre ces mécanismes de démocratie directe et la représentation qui est quand même au cœur et le vote qui est le moment majeur de notre démocratie qui va le rester. Donc les deux ne sont pas opposés, mais l'intérêt c'est de les rendre complémentaires. Sans quoi, on tourne en. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501